Pour la grande majorité des Québécois, les résolutions pour la nouvelle année, c'est le 1er janvier. Mais nous, en éducation, les profs, on est des petites bébêtes bien particulières parce que les résolutions, on les prend, oui, le 1er janvier, mais aussi le 1er septembre. Donc, allons-y avec les résolutions de la nouvelle année scolaire. Eh bien oui, c'est une nouvelle année scolaire qui est à nos portes. Ici Michel Tremblay des Services éducatifs de Samar, et si vous aimez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Donc, allons-y avec nos résolutions en ce début d'année scolaire. Personnellement, comme résolution, je veux faire plus, je veux faire mieux, plus rapidement et en y mettant moins d'efforts. En gros, c'est le beau bon pas cher de l'éducation. Des fois, on a de la difficulté à y croire, mais oui, c'est possible. Comment mieux optimiser notre temps? Comment mieux optimiser nos efforts? Donc, je vais tenter d'être plus clair, faire des capsules plus courtes et offrir des formations qui s'appliquent vraiment au monde réel, qui sont à jour. Un exemple, en début d'année, nous allons offrir une formation, qu'elle soit à distance, en présentiel ou hybride, intitulée Chromebook Academy. Il y a plus de 7000 Chromebooks en circulation et en utilisation par les élèves du centre de service. Et, avec un Chromebook, on peut faire bien plus que de surfer le web. Alors, pourquoi ne pas optimiser l'utilisation des Chromebooks? Vous voulez faire du dessin? C'est possible de permettre aux élèves de dessiner, en particulier si vos Chromebooks ont un écran tactile. Mais, même s'ils ne sont pas tactiles, on peut faire de vraiment de beaux dessins, de belles œuvres avec un Chromebook. En musique, c'est la même chose. On peut travailler les sons. Vous désirez que les gens travaillent leur diction. Ils peuvent s'enregistrer avec un Chromebook, s'écouter et s'améliorer. Travailler des textes, faire de la recherche. Oui, on peut aller sur le web. En gros, on peut faire même de la vidéo. Il est possible de faire plein de choses avec les Chromebooks. sans nécessairement installer d'applications Android. Mais, oui, il est aussi possible d'installer des applications Android, les mêmes applications que vous retrouvez sur vos cellulaires. Donc, c'est toujours un peu plus de troubles, mais il est possible de faire plein de choses. La rencontre, la formation Chromebook Académie, c'est une opportunité en près d'une heure ou 90 minutes, dépendant du temps que vous avez, de vivre une dizaine d'activités pédagogiques réalistes que l'on peut faire vivre à des élèves du Presco à la cinquième secondaire. Donc, que ce soit par le dessin, l'enregistrement audio, la création de documents, d'animation. Ce sont des choses qu'on peut faire et qui sont réalistes de faire réaliser aux élèves en quelques minutes. Donc, Combook Académie. Mais il y aura aussi d'autres formations. Vous avez les environnements numériques d'apprentissage. On pense toujours à Teams. On pense aussi à Google Classroom, évidemment, mais à d'autres environnements, tels l'UMIO de Smart. D'accord? On n'est pas négligé. Donc, vous avez des environnements numériques d'apprentissage. On vous rappelle qu'on associe Teams et Classroom à l'enseignement à distance, mais ils n'ont pas été conçus dans ce sens. Classroom, Teams ont été conçus pour être utilisés en classe avec les élèves. C'est pour faire le lien entre vous et vos élèves. En réalité, c'est pour faire le lien entre votre outil numérique, votre ordinateur, le TNI, vous, d'un côté, et vos élèves avec leur Chromebook, leur tablette ou leur portable. C'est à ça que ça sert. C'est de rapprocher les deux parties. Mais on l'a appris à l'utiliser en étant en enseignement à distance. En réalité, on va se le dire, les environnements numériques n'ont pas été conçus pour être utilisés à distance comme ça, mais c'est tellement flexible, c'est tellement bon que ça a pu nous sauver. Maintenant, c'est le temps de voir comment on peut l'utiliser une fois de retour en classe. Donc, autre type de formation. Il y aura aussi des formations de l'accompagnement pour la robotique, parce que oui, la robotique, c'est super intéressant pour les enfants, mais il ne faut pas faire de la robotique. Pour faire de la robotique, il faut comment l'intégrer à son programme. Et c'est possible de le faire. Et vraiment, on va chercher l'intérêt de plusieurs jeunes avec la robotique. Il y a des notions aussi très importantes en sciences, en mathématiques, que l'on peut aller chercher, que l'on peut approfondir. Mais surtout, en robotique, c'est d'apprendre, c'est l'autonomie. C'est clair, le travail d'équipe, l'autonomisation, vraiment, ce sont des points super importants en robotique. Et il faut se rappeler, lorsque l'on fait de la programmation, on ajoute la programmation, la robotique, les élèves sont pratiquement à 100% du temps en résolution de problème. Il ne faut pas le dire trop fort, là. Mais ils sont tout le temps en résolution de problème. Ça s'évalue, ça aussi. Donc, ce sont des types de formations qui seront offertes par l'équipe TIC, du Récit des Samar. Et vous pouvez en faire la demande à n'importe quel conseiller pédagogique. Vous pouvez communiquer avec nous. Si vous voulez une rencontre d'équipe école, que ce soit d'introduction. Et d'ailleurs, en passant dans les vidéos, je vais maintenant mettre une échelle, savoir s'il s'agit d'une vidéo d'introduction, d'aide à l'utilisation ou d'aide à la création de ressources. Les trois niveaux d'utilisation d'une ressource. Donc, ici, c'est clair, c'est de l'introduction. Donc, vous pouvez en faire la demande, que ce soit une équipe, un cycle, une équipe cycle, une équipe niveau ou encore équipe école. On aimerait ça avoir un 60 minutes, 90 minutes et une bonne fois pour toutes, pouvoir voir c'est quoi, comment ça fonctionne un compte-book. Vous ne voulez plus vivre dans l'incertitude, vous voulez être compétent, mais on peut le faire. C'est la même chose avec les environnements numériques d'apprentissage, c'est la même chose avec la robotique, la même chose avec la programmation. On peut aller vous voir, ça va me faire plaisir. Et on peut vous offrir des outils pour le faire à distance et ensuite, on peut même le faire en hybride. Donc, on commence, on le fait en personne et on poursuivra à distance avec des capsules que vous pourrez faire sur votre propre temps. Donc, ce sont les types de formations, d'accompagnement qui vous seront offertes cette année. Donc, je vous souhaite une bonne journée. C'est déjà bien là. Et bonne rentrée, en espérant vous revoir très rapidement. Sous-titrage ST' 501